Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur compatibilité astrologique. Aujourd'hui on s'intéresse aux Gémeaux et plus particulièrement aux choses à savoir quand on sort ou qu'on veut sortir avec un homme ou une femme Gémeaux. Dans cette vidéo nous ne tiendrons compte que de la personnalité solaire du signe Gémeaux. Il faut remarquer que la personnalité d'un signe de l'astrologie doit être définie selon le thème entier. Mais vous allez voir que le signe solaire nous en dit déjà beaucoup et dans cette vidéo nous verrons les dix choses à savoir sur le Gémeaux si vous voulez sortir avec un Gémeaux. Numéro 1. Les Gémeaux aiment flirter. Lors de la période de séduction ou même en début de relation, les Gémeaux adorent flirter. Ils aiment les jeux de séduction et ne sont pas les derniers lorsqu'il s'agit de faire tourner des têtes. Tu es peut-être d'ailleurs tombé sous le charme de ton Gémeaux pour ce petit côté séducteur qu'il ou elle a. Par contre, mieux vaut te prévenir, même en couple, les Gémeaux aiment continuer à flirter. Rien de méchant bien sûr et tu n'auras sûrement rien à craindre car ça restera du simple flirt. Mais ils ont besoin de plaire. Et l'homme et la femme Gémeaux aiment savoir qu'ils plaisent. Numéro 2. Les Gémeaux adorent tester leur prétendant, leur prétendante. Si un Gémeaux te dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il le pense forcément. Un Gémeaux c'est très cérébral et ça peut dire un truc alors qu'il pense le contraire juste pour te tester. Surtout en début de relation, attends-toi à devoir passer quelques tests. Mon conseil, reste toi-même et reste fidèle à tes idées. Le Gémeaux adore les gens engagés. Numéro 3. Les Gémeaux sont du genre hyperactifs. Un Gémeaux, ça adore explorer, interagir avec son environnement et les gens autour de lui. L'homme ou la femme Gémeaux, c'est le genre de personne qui parle à tout le monde, curieux, curieuse avant tout. Et même parfois à se mêler des affaires qui ne le ou qui ne la concernent pas. Numéro 4. Les Gémeaux sont très impatients. Difficile pour eux d'attendre. Il faut que ça aille vite. Un Gémeaux, quand il veut quelque chose, il ne supporte pas d'attendre pour l'avoir. Ça a ses avantages mais dans certaines situations, ce n'est pas forcément l'idéal. Par exemple, niveau achat impulsif, on fait rarement pire qu'un Gémeaux. Numéro 5. Les Gémeaux aiment la variété et le changement. Dans la vie d'un Gémeaux, il faut que ça bouge. Il faut de la variété, il faut du changement. Un homme ou une femme Gémeaux ne se complaît pas dans une routine, dans un train-train pantouflard. Si tu veux marquer des points, essaie de le ou la faire sortir régulièrement de son quotidien en lui proposant de nouvelles activités, des activités originales qui sortent du commun, qui apporteraient un peu d'étincelle dans le quotidien du Gémeaux. Numéro 6. Les Gémeaux charment facilement leur audience. Un Gémeaux, c'est drôle, c'est sociable et ça sait facilement charmer son audience. Forcément, il ou elle se retrouve parfois au centre de l'attention. Et avec le Gémeaux, il ne faudra pas être jaloux ou du moins réussir le cachet. Mais ne t'en fais pas, il ou elle aura beau parler à tout le monde dans la pièce, si tu l'intéresses, il ou elle te le fera savoir. Numéro 7. Ce sont des boudeurs, ce sont des boudeuses. Tu t'es disputé avec ton Gémeaux, il y a de fortes chances pour que celui-ci soit actuellement en train de bouder. Dans ce domaine, c'est eux les reines et les rois. Donc après une dispute, le mieux c'est de prendre un peu de distance et patienter le temps qu'ils arrêtent de bouder. N'hésite pas à utiliser l'humour comme arme secrète qui désamorcera cette petite période de tension. Numéro 8. S'il n'est pas heureux, si elle n'est pas heureuse, il ne faudra pas longtemps à la femme ou à l'homme Gémeaux avant de prendre la fuite. Un Gémeaux, ça ne recherche pas forcément à résoudre les problèmes trop compliqués. En cas de tuile, il ou elle préfère tenter la fuite. Du coup, après une grosse dispute, et avant que ça n'arrive, il te faut faire absolument le premier pas, quitte à mettre un petit peu ton ego de côté. Et tu verras, ça en vaut le coup, car dans la vie conjugale, être avec un Gémeaux, c'est avoir des personnes brillantes et très aimantes dans son quotidien. Numéro 9. Un Gémeaux, il a besoin d'esprit vif autour de lui. Le Gémeaux est intelligent de nature, mais son intelligence n'a d'intérêt pour lui que si il peut en faire preuve et le partager. Le Gémeaux, il a donc besoin d'un ou d'une partenaire capable de lui renvoyer la balle, de confronter ses idées et d'augmenter son point de vue en cas de divergence. Petit secret, évite un maximum d'être toujours d'accord avec ton Gémeaux, car une personne qui n'exprime pas ses opinions et qui dit toujours oui, eh bien chez lui, ça provoque une forme de lassitude. Numéro 10. Direct et honnête, le combo gagnant. Tu veux que ça marche avec ton Gémeaux ? C'est simple, sois direct et honnête. Le Gémeaux n'a pas peur de la confrontation. Il n'a pas peur non plus de s'ouvrir aux autres et attend de son ou sa partenaire qu'il ou elle s'ouvre à lui, s'ouvre à elle. Exprime ses sentiments et le plus important, qu'il soit honnête. Alors inutile de déclarer sa flamme tout de suite bien sûr, mais il ne faudra pas trop traîner non plus. Lorsque tu seras en couple avec ton Gémeaux, si tu te comportes de façon directe et honnête avec lui, ton homme ou ta femme Gémeaux risque vite de tomber amoureux, amoureuse de toi. Et toi, es-tu déjà sorti ou sors-tu actuellement avec un homme ou une femme Gémeaux ? Est-ce que tu as des trucs et astuces à partager sur le Gémeaux ? N'hésite pas à donner tes propres conseils selon ton expérience avec les Gémeaux. Ce qu'il aime, ce qu'elle aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'elle n'aime pas, comment les séduire ? Ça peut aider la communauté. On se retrouve bientôt pour les 10 trucs à savoir quand on sort avec les signes de l'astrologie. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne Compatibilité Astrologique pour l'ensemble de notre contenu autour du Zodiac. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501